Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Première comparution Film radiophonique d'Alain Franck Avec Jacques Morel et Arlette Thomas Garde, faites-y entrer l'après-venue Bonjour, monsieur C'est où? Non, non, pas là. Prenez la chaise Vous vous appelez Ludon Arlette Yvonne Marguerite Néa Lusigné Allier, âgée de 19 ans Exerçant la profession de vendeuse Vous êtes domicilée chez votre tante Mme Veuve Lussac, propriétaire d'un pavillon Où elle réside à Nogent-sur-Marne Et vous êtes actuellement détenue à la maison d'arrêt de la Petite Roquette Monsieur Vous êtes prévenue de vol commis entre le 2 et le 21 mai dernier Au préjudice de votre employeur Mlle Sorbier Giselle Héloïse Propriétaire d'un magasin de vêtements pour dames et lingerie fine Vous comparaissez pour la première fois devant nous Jaladieu, juge d'instruction après le tribunal de la Seine assisté d'un greffier Au terme de l'article 114 du code de procédure pénale Je vous avertis que vous êtes libre de ne faire aucune déclaration Mention de cet avertissement est faite au procès verbal Avez-vous fait choix d'un conseil ? Un conseil ? Oui, vous pouvez en choisir un Soit parmi les avocats installés au tableau ou admis au stage Soit parmi les avoués autorisés à plaider devant le tribunal Ah, un avocat ? Non, non, je n'en connais pas Dans ce cas, je peux vous en faire désigner un office si vous le demandez par le bâtonnier de l'ordre des avocats C'est obligatoire ? Non La loi vous autorise à assurer vous-même votre défense On fait connaître votre décision au prochain interrogatoire Madame, mademoiselle, je vous remercie C'est tout ? Pour aujourd'hui, oui Vous n'allez pas m'interroger ? Lors de la première comparution, je dois seulement constater votre identité Et vous faire connaître expressément chacun des faits qui vous sont aputés, rien de plus Ah bon ? Non, parce que je pensais que... Non, parce que j'espérais que ce serait fini aujourd'hui, quoi La justice, c'est moi, après c'est que vous, mademoiselle L'instruction préparatoire peut demander des semaines, sinon des mois Il est vrai que votre affaire est simple Oui, c'est ça, justement C'est-à-dire que si vous vouliez bien... Bon, il y a 17h, je n'ai pas d'autres auditions pour ce soir Après tout, si vous le désirez, je peux vous interroger dès maintenant, nous gagnerons ainsi du temps Oui, j'aimerais mieux Bon, la fille, notez que la prévenue demande à être entendue sans délai sur le fond Et qu'elle renonce expressément à la présence de son conseil Bien, c'est bien Voyons L'action publique a été mise en mouvement par une plainte déposée le 21 mai par votre employeur Voilà J'ai constaté à plusieurs reprises durant trois semaines environ la disparition de marchandises dans le stock de mon magasin Je soupçonne ma vendeuse d'avoir commis ses vols depuis qu'elle est entrée à mon service le 2 mai La vendeuse, c'est vous, Arlette Ludon Oui, monsieur Alors, à la suite de cette plainte, un officier de police s'est présenté à la sortie du magasin et vous a demandé d'ouvrir votre sac en la présence de mademoiselle Sorbier Après un premier refus, vous avez fini par y consentir Moi, j'étais bien obligée Et l'officier de police a constaté que vous emportiez un chandail en laine que la plaignante a formellement reconnu comme lui appartenant Une étiquette indiquant le prix de vente et écrite de sa main y était encore d'ailleurs fixée Le flagrant délit étant ainsi établi, une perquisition a été effectuée à votre domicile où l'on a retrouvé une partie des effets dérobés Reconnaissez-vous les effets qui vous sont imputés ? Bon, bien sûr, j'ai déjà dit au commissaire Nozelle Sorbier a établi une liste des marchandises volées, je vous la lis Deux corsages en nylon, une veste imitation peau, une robe en rayon et coton, sept paires de bas, une jupe de laine et plus généralement des pièces d'habillement représentant une valeur globale d'environ 700 francs Oui, mais avec ce que j'ai rendu, ça fait beaucoup moins Comment ce que vous avez rendu ? Vous voulez parler des effets qui ont été retrouvés chez vous ? Oui, c'est ça Ah oui, mais c'est différent Ah oui, parce que rien ne prouve que vous ayez eu l'intention de les restituer, bien au contraire D'ailleurs, certaines des marchandises que vous aviez volées n'ont pas été retrouvées C'est le cas notamment d'un décorsage de nylon et de la veste en imitation peau Que sont-ils devenus ? Ben, la veste, je ne pouvais pas la porter, on l'aurait remarqué Alors je l'ai revendu Vous l'avez vendu, tout simplement Oui, pas très cher Oui, ça ne change rien aux fesses Et le corsage de nylon ? J'ai donné à une amie Ah ben oui, il est facile de faire des cadeaux dans de telles conditions Mais vous n'avez pas craint que cette munificence soudaine n'attire à l'attention ? Je ne pensais pas que ça aurait fait autant d'histoires Comment ? Alors, vous commettez un vol, une série de vols même Et vous pensez que ça ne fera pas d'histoires C'est une curieuse conception de la justice Non, ce n'est pas ce que je voulais dire Non, mais enfin... Quoi ? Ben alors, pourquoi est-ce qu'on m'a arrêté ? Votre employeur est libre de ne pas exiger réparation du préjudice subi Mais l'action publique n'en est pas éteinte pour autant Mais puisque j'ai promis à mademoiselle Surbier de la rembourser Enfin, c'est bien qu'elle peut avoir confiance en moi Vous croyez, après ce que vous avez fait ? Ben oui, que je vais... Je vais travailler, je mettrai de l'argent de côté Évidemment, la loi vous autorise à travailler pendant votre détention préventive, mais enfin... Non, ma détention... Détention préventive ? Vous voulez dire que je vais rester en prison ? Ben, naturellement Je ne peux envisager de prendre une mesure de mise en liberté provisoire Tant que l'enquête n'est pas terminée Mais quelle enquête ? Mais vous savez tout Je sais tout ce que vous avez bien voulu dire Moi, je dois vérifier l'exactitude de vos déclarations Puis m'assurer que vous n'avez pas commis d'autres délus Oh, ben, ça suffit bien comme ça Oh, ben... Oh, puis d'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Oh non, je vous en prie, monsieur Oh non, je vous en prie, je ne vais pas retourner en prison Oui Alors voilà donc la raison pour laquelle vous teniez tant à être interrogée dès aujourd'hui sur le fond Vous vous imaginiez que j'allais vous poser quelques questions Puis qu'ensuite vous seriez libre Que vous pourriez reprendre votre existence normale Bon, marquez, je ne suis pas opposé par principe Mais je ne sais pas si ce serait un service à vous rendre Vous allez être appelé à comparer devant le tribunal correctionnel On va me condamner ? Ben, c'est évident Le délit est prouvé Vous le reconnaissez vous-même, votre culpabilité Vous tombez sous le coup de l'article 401 du code pénal Qui prévoit un emprisonnement d'un an au moins Et de cinq ans au plus Cinq ans ? Je vais rester cinq ans en prison ? Alors, alors, je produis ça Je ne peux évidemment préjuger de la décision que prendra la cour Mais il serait étonnant Ben, vous n'avez jamais été condamnée ? Oh non, oh non, ça, je n'ai jamais rien fait de mal Bon, ben, dans ce cas, il est possible que vous obteniez le bénéfice du sursis Soit que les renseignements sur vous ne sont pas défavorables C'est votre tante, Mme Veublussac, qui vous a élevée après la mort de votre mère, n'est-ce pas ? Oui Oui, j'avais six ans quand ma mère est morte Oh, elle était tellement gentille, Tante Marthe S'il ne m'avait pas prise avec elle, je ne sais pas ce que je serais devenue Votre père ne s'est pas occupé de vous ? Non, il avait quitté maman avant ma naissance Tante Marthe m'a fait venir chez elle à Nogent Elle s'est occupée de moi, elle m'a envoyée à l'école Oui, jusqu'à l'âge de 16 ans Et vous avez interrompu votre scolarité après avoir échoué deux fois à l'examen du brevet Oh, je n'étais pas très forte Alors Tante Marthe m'a mise en apprentissage et puis ensuite, j'ai travaillé Oui, oui, j'ai sous les yeux vos certificats de travail que la police a saisis Vous avez été apprentie pendant neuf mois, puis vous êtes entrée chez une couturière à façon Vous y êtes restée du 28 août au 17 octobre, c'est bien peu de temps ça Oui, la patronne m'a mise à la porte Pourquoi ? À cause de son mari Il était tout le temps après moi, alors... Alors vous comprenez... Mais j'ai retrouvé du travail comme retoucheuse Oui, mais pendant six mois seulement Oui, mais c'était la saison creuse, ils n'avaient plus de commandes Et quand j'étais la dernière arrivée, alors on ne m'a pas gardée Heureusement Tante Marthe, elle a un ami qui est contre-maître dans une usine Ils embauché à ce moment-là, alors ils m'ont prise Oui, comme ouvrière sur machine à bobiner, c'est bien ça, hein ? Oui, oui, c'est ça, mais c'était très dur Je n'arrivais pas à suivre les cadences, alors j'étais obligée de partir Oui, c'est ce que je vois Alors quelques semaines plus tard, vous êtes entrée comme vendeuse dans un magasin d'alimentation à Nojans Oui, oui, Tante Marthe avait parlé de moi dans le quartier, elle avait dit que je cherchais du travail, alors aussi C'est comme ça que j'ai obtenu la place, quoi Alors là, j'ai eu de la chance C'était tout près de la maison, ça ne faisait pas beaucoup de trajet, puis... Les patrons étaient très gentils Oui, c'est vraiment pourtant une fois de plus, vous n'y êtes pas restée bien longtemps, là, du 15 septembre au 19 janvier Oh, moi, là, ce n'est pas de ma faute Je suis tombée malade Oui, mais enfin, vous avez été engagée par Mlle Sorbier Sur laquelle vous n'avez commencé à travailler que le 2 mai, trois mois et demi après avoir quitté votre place précédente C'était à cause de ma maladie Enfin, tout cela dénote quand même une certaine instabilité Vous remarquez qu'il n'y a rien de répréhensible là-dedans Rien en tout cas qui laissait prévoir Voyons, Mlle, pourquoi avez-vous commis ces vols ? Je ne sais pas C'était plus fort que moi Vous comprenez, tous ces vêtements, ils étaient si jolis Ça me faisait envie Je veux bien admettre que vous ayez eu envie de les porter Ce que vous avez donné à une amie, hein, la veste que vous avez vendue J'avais besoin d'argent Vous auriez pu demander une avance à Mlle Sorbier C'est ce que j'ai fait, mais elle a refusé Ce moment-là, je venais d'être malade, alors j'avais tout dépensé Mais Mlle, je ne comprends pas, vous viviez sur votre temps Mais justement, elle n'était pas là C'est pour ça que j'avais besoin d'argent Elle n'était pas là, où était-elle ? Elle était chez ses cousins dans le midi En vacances ? Oh non, oh non, ce n'était pas vraiment des vacances Non mais depuis qu'elle a été opérée il y a trois ans, elle est fatiguée Ça faisait longtemps qu'elle parlait d'y aller pour se reposer Et puis un dimanche, au début de mars, le cousin Raymond est arrivé en voiture pour la chercher Au début de mars, c'est pendant que vous étiez malade, ça ? Oui, oui, c'est ça, monsieur Et comment se fait-il que votre cousin ne vous ait pas emmené, vous aussi ? C'est-à-dire que ce n'est pas mon cousin C'est un cousin de ma tante, du côté de son mari Je crois qu'il ne m'aime pas beaucoup Qu'est-ce qui vous fait penser à cela ? Je l'ai entendu un jour Il y a longtemps, j'étais encore petite Il discutait avec tante Marthe à propos de maman Il disait des choses Il fallait trouver que ma tante avait tort de s'occuper de moi Et qu'elle dépensait trop d'argent pour moi Oui Bon, sinon votre tante est partie Oui, monsieur Il y a là quelque chose, je l'avoue, qui m'étonne Votre tante vous a élevé comme si vous étiez sa fille Malgré les réticences de sa famille Elle vous a toujours témoigné beaucoup d'affection Oui Et pourtant, elle vous a laissé seule Alors que vous étiez malade, que vous ne travailliez pas Mais elle s'était arrangée avec mademoiselle Sorbier avant de s'en aller Je devais entrer chez elle dès que je serais guérie Et puis le cousin Raymond était venu la chercher Si elle n'avait pas voulu partir avec lui, il n'aurait pas été content Peut-être, mais enfin, vous étiez souffrante, vous aviez besoin de soins C'est-à-dire que... Non, je n'étais pas tellement malade, non Le docteur avait dit que c'était une bronchite Bronchite ? Oui C'est à cause d'une simple bronchite que vous êtes restée plus de trois mois sans travailler ? Ben oui Dans ce cas, je comprends que votre tante n'ait pas hésité à vous laisser seule Une bronchite En somme, vous avez profité de son absence S'il avait été là, vous seriez entrée beaucoup plus tôt chez mademoiselle Sorbier Au lieu de rester trois mois sans travailler Je comprends également que vous ayez eu grand besoin d'argent Tante Marthe m'en avait laissée un petit peu avant de partir Bien sûr, de quoi attendre que votre bronchite guérisse et que vous recommencez à travailler Enfin, de quoi vivre une semaine ou deux, certainement pas trois mois Alors, où avez-vous trouvé l'argent nécessaire ? Je ne l'ai pas volé C'est ce que nous verrons, ça Pour le moment, je désire savoir comment vous vous l'êtes procurée Alors, je vous écoute La donnée On vous l'a donnée, qui ? Mon ami Ah, parce que vous avez un ami Il serait bon, je l'interroge, cet ami Je vais le convoquer, moi L'enquête ne le mentionne pas Quel est son nom ? Gérard Gérard comment ? Je ne sais pas Vous ne connaissez pas son nom de famille ? Non Il ne l'a jamais dit Ah, c'est curieux Où le rencontriez-vous ? Chez moi Et votre tante était au courant ? Oh non, avant il ne venait pas, c'est seulement depuis qu'il est parti Évidemment Alors, on a donc un personnage qui pendant trois mois vous a rendu visite régulièrement sans jamais vous dire son nom Et alors, comment faisiez-vous pour le joindre ? Quand il avait envie de me voir, il venait C'est tout Bon, ben je vais le faire rechercher Donnez-moi son signalement Son signalement ? Oui, comment il est ? Petit, grand ? Il est grand Grand ? Brun Oui Avec des yeux bleus Oui Il est très beau Bonne soir Je le connais au bal Quel âge ? 20 ans Oh non Non, 25 Comment est-il habillé généralement ? Il a toujours des costumes de sport en tissu anglais Et puis des... Des mocassins en dain Oui, très élégant Une voiture ? Oui, des capotables toutes blanches avec... Avec des sièges en cuir noir C'est une voiture italienne Quelle est sa profession ? Il est étudiant Il a 25 ans Il porte des vêtements en tissu anglais Il possède un cabriolet italien Et il est étudiant Ses parents sont très riches Ils lui donnent beaucoup d'argent Oui, ben mademoiselle J'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi Non, taisez-vous C'est un personnage de bande dessinée Que vous venez de me décrire Votre Gérard n'existe pas Vous venez de l'inventer Mais monsieur, je vous jure que... Non, non, continuez pas à mentir Je veux savoir comment s'appelle l'homme Qui pendant trois mois vous a donné de l'argent Alla Qui est votre amie ? J'en ai plusieurs Eh ben la bonne heure L'or non Vous pensez bien qu'il me le disait pas ? Ah ben voilà autre chose à présent Bon ben je vais vérifier Allo ? Mondaine ? Moi ici, Jean-Ladieu, juge d'instruction Oui bonjour inspecteur Voulez-vous vérifier dans vos fichiers Si vous avez une certaine Ludon-Arlette 19 ans Nos gens sur Marne Merci Oui ? Ludon, c'est ça, avec un L Oui ? Bon Vous en êtes sûr ? Je vous remercie Au revoir inspecteur Eh ben voilà encore un mensonge, mademoiselle Vos nombreux amants n'existent pas plus que le fameux Gérard Alors je vous le demande pour la dernière fois Qui est votre mystérieux ami Si tant est qu'il existe vraiment ? Il s'appelle Jacques Jacques comment ? Corubert Jacques Corubert J'espère que c'est vrai cette fois ? Oui monsieur, c'est vrai, je vous le promets Bon Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt ? Il ne veut pas Il ne veut pas qu'on sache que je le connais Pourquoi ? Il a quelque chose à cacher ce monsieur ? Oh non, ça il n'a rien fait de mal, je vous jure Vraiment ? Jacques Coru... Attendez donc Corubert Corubert, ça manque que j'ai déjà entendu ça Jacques Corubert Je ne serais pas étonné qu'une étude est démêlée avec la justice Oh non, 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 ça c'est sûrement pas lui alors là Jacques Corubert, il me semble qu'il s'agit d'une affaire de correctionnelle assez récente Et je crois me souvenir Allô ? Bessant ? J'ai l'adieu à l'appareil Merci à vous Bon, dites-moi mon cher, j'ai besoin d'un renseignement N'est-ce pas vous qui avez instruit récemment l'affaire d'un certain Corubert C'est ça, Jacques Corubert, oui Bon, vous permettez une seconde, je note Voilà, allez-y Interpellé le 3 mars par les inspecteurs du commissariat spécial de la gare Saint-Lazare Bon, passez la nuit au dépôt Présentez le lendemain au procureur de la République, oui Condamné à 3 mois de prison ferme pour infraction à un arrêté d'interdiction de séjour Bon, c'est parfait, je vous remercie Non, 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 c'est tout ce que je voulais savoir Oui Bon, mes hommages à Madame Bessant, hein ? C'est ça, merci, au revoir mon cher Ah, ben voilà, je commence à comprendre pourquoi votre ami ne tenait pas à ce qu'on parle de lui Alors depuis quand le connaissiez-vous ? Ça fait à peu près un an Et votre tante est au courant de vos relations avec un repos de justice ? Oui Enfin, elle sait que je le fréquente Réman ? Et elle accepte cela sans surcilier ? Oh non, non, elle n'était pas contente, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus que je le revoie Oui, mais malgré ça, vous avez continué à rencontrer Oui, il était tellement gentil avec moi Il faisait des cadeaux et il m'emmenait à la campagne À la campagne ? Oui, chez son frère en Normandie C'est extraordinaire Oui Ainsi, ce monsieur qui n'a probablement pas de source de revenus avoués Vous invite à passer le week-end en Normandie Oh, mais pas seulement les week-ends, j'y suis restée quinze jours Ah, ben de mieux en mieux Et alors, si les escapades de champêtres se produisaient souvent ? Oh non Oh non, une fois, c'est tout Juste avant ma bronchite Jacques aurait bien voulu que je reste plus longtemps, mais Il fallait que je rentre à cause de mon travail chez Mademoiselle Sorbier Que je devais commencer le lundi Enfin, si je n'étais pas tombée malade Alors il m'a raccompagnée chez Tante Marthe Ignorantant cela, l'arrêté d'interdiction de séjour dont il faisait l'objet Il est vrai que ce genre d'individu n'attache guère d'importance à des détails aussi futiles qu'une décision de justice L'avez-vous revu depuis ? Non Le soir au moment de repartir en Normandie, il est tombé sur un inspecteur qu'il connaissait Il n'a pas eu de chance Non, il n'a pas eu de chance, en effet Alors c'était donc le 3 mars, cette mauvaise rencontre lui a valu trois mois de prison L'esprit chevaleresque qui l'avait poussé à vous accompagner lui a coûté cher Il me demande d'ailleurs ce qui a pu l'inciter à prendre un tel risque Il fallait qu'il voit ma tante Lui, pour quoi faire ? Eh bien, pendant que j'étais en Normandie, on avait décidé de se marier tous les deux Alors il est revenu avec moi pour le dire à Tante Marthe Ah, ben dis donc, je suppose que la nouvelle lui a pas fait grand plaisir Oh, si ? Ah, si ? Si, elle a dit qu'elle était d'accord Ah Elle voulait seulement qu'on attende un peu pour nous marier jusqu'à ce que j'ai 21 ans Oui Ainsi qu'Hubert et vous êtes pratiquement fiancés Je dois vous prévenir que vos relations avec un repris de justice ne seront pas de nature à vous attirer l'indulgence du tribunal Oui, ça je sais bien C'est pour ça que je voulais pas vous en parler Vous voyez, je m'étais sûre, j'aurais mieux fait de rien dire Il est vrai que votre candeur et votre naïveté plaideront en votre faveur Enfin, je pense qu'un examen médico-psychologique s'impose et je vais désigner un expert Pour moi ? Je suis pas malade ? Mais non, bien sûr, pas malade Mais sans être vraiment malade, vous souffrez peut-être de certains troubles qu'un examen permettrait de déceler Vous n'avez jamais suivi de traitement ? Non ? Vous n'avez pas souffert de crise nerveuse pendant votre enfance ou de convulsions ? Oh non ! Non, quand j'étais petite j'avais quelquefois des migraines Tante Marc m'a emmené chez un docteur Un spécialiste ? Oh ça, je sais pas Il m'a examiné la tête, on m'a mis une espèce de bonnet avec des fils Oui, 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 je vois, on vous a fait un électroencéphalogramme Quel a été le résultat ? Ça, je sais pas Bon, écoutez, je crois que nous allons rester là pour aujourd'hui Parce qu'avant de poursuivre l'instruction, il est indispensable que j'entende votre tante Alors je vais la convoquer Ah oui, mais celle ne pourrait pas venir, elle est chez le cousin Raymond Elle n'est pas encore rentrée depuis tout ce temps ? Sachant que vous avez été arrêtée, elle n'est pas revenue ? Elle ne le sait pas Et vous ne lui avez pas écrit de prison pour le lui dire ? Ben non Ben pourquoi ? Je ne connais pas son adresse Comment ça, vous ne connaissez pas son adresse ? Ben non J'avais dit qu'elle me l'enverrait, puis... Ben elle a dû oublier Mais enfin, mademoiselle, voyons Votre tante est absente depuis le mois de mars et vous ne savez pas où elle se trouve Elle ne vous a pas donné de nouvelles depuis son départ ? Si, elle m'a envoyé des cartes postales Ben alors il y a un nom sur des cartes postales, il y a un nom de ville ou de village ? Ah oui, peut-être Mais je n'ai pas fait attention Vous avez vous gardé ces cartes ? Non monsieur C'est envraisemblable Et son courrier, alors vous ne lui avez pas fait suivre ? Non Où c'est, elle ne reçoit pas beaucoup de lettres Il y a juste eu son mandat de retraite, j'ai voulu le toucher pour elle Mais à la poste, il n'a pas voulu me le donner Ben je suppose que vous n'avez pas non plus quand elle doit rentrer Ben non monsieur Bon ben écoutez, mademoiselle, je regrette Mais je ne peux pas me soumettre au bon plaisir de madame votre tante Moi, je n'ai pas l'intention d'attendre son retour pour l'interroger Alors un de mes collègues de province s'en chargera en vertu de la commission rogatoire que je vais lui adresser Bon, reste à savoir où elle se trouve Puisque vous ne connaissez pas son adresse, je vais être obligé de la faire rechercher Seulement, je vous préviens, ça risque d'être trop long De votre éventuelle mise en liberté provisoire, on sera retardé d'autant Mais je ne demande pas mieux que de vous aider, mon monsieur Comment s'appelle-t-il, ce fameux cousin ? Non, vous n'allez pas me dire que ça aussi, vous l'ignorez quand même, non ? Tante Marthe parle toujours du cousin Raymond Ben oui, mais Raymond, Raymond, c'est un prénom, ça c'est pas un nom de famille Elle dit toujours le cousin Raymond Écoutez, vous m'avez bien dit que c'est un parent du mari de votre tante, ce cousin Raymond Oui, monsieur Bon, alors si c'est un parent du mari de votre tante, il doit s'appeler Lussac lui aussi Et Lussac, c'est un nom du sud-ouest, dans la région de Bordeaux peut-être Quelle est sa profession, ce cousin ? Je crois bien qu'il a un commerce de légumes dans son village De légumes ? Il est cultivateur ? Ah non, non, il a un magasin Ah bon, dans ce cas, il doit habiter une ville Bon, écoutez, je vais essayer de récapituler ce que nous savons Vous prenez note, Greffier Recherche concernant Mme Veuve Lussac, demeurant, etc., etc., résident actuellement chez un parent qui se nommerait Raymond Lussac Et posséderait une boutique d'alimentation dans une petite ville Vraisemblablement dans le sud-ouest, non loin de Bordeaux Oui, je pense qu'avec ça, nous n'aurons pas trop de mal à le retrouver Oh, attendez ! Oui Attendez, non... Non, je me souviens maintenant, c'est... Non, c'est pas du côté de Bordeaux C'est pas de bon, alors où ? C'est près de Moulin Moulin ? Moulin dans l'Allier ? Oui, oui, c'est ça, je me rappelle que tante Marthe en a parlé plusieurs fois Mais vous m'avez dit que ce cousin habitait dans le milieu Moi, je me suis trompée Où êtes-vous née, mademoiselle ? À l'usignée L'usignée, c'est un village de l'Allier dans l'arrondissement de Moulin, ça, hein ? Oui, monsieur Vous y avez vécu jusqu'à l'âge de 6 ans, jusqu'à la mort de votre mère ? Oui, c'est ça Autrement dit, vous y avez passé une partie de votre enfance Et pour vous, pendant plusieurs années, Moulin a été la grande ville près de laquelle vous habitiez Et c'est pour cela qu'instinctivement, vous avez lancé ce nom, alors que moi, j'avançais celui de Bordeaux Oh, mais non, ça, monsieur, je vous assure que... Ça a été un réflexe de votre part, lorsque vous m'avez entendu dire qu'il ne serait pas difficile de retrouver votre tante Vous avez voulu brouiller la piste Moi ? Oh, mais non, je... De quoi avez-vous peur ? Peur ? Moi ? Oh, non, j'ai pas peur Si Vous avez peur que la justice ne parvienne à identifier le fameux cousin Raymond Vous avez peur que celui-ci ne soit interrogé Vous avez peur qu'il ne dise... Où est votre tante, mademoiselle ? Mais je vous l'ai dit, vous savez bien que... Non, je ne sais rien Plutôt si Je sais qu'elle a toujours vécu dans son pavillon de Neugean-sur-Marne Je sais qu'elle s'est toujours occupée de vous Elle a toujours veillé sur vous comme si vous étiez sa fille En voilà que, brusquement, elle se désintéresse de vous Au moment précisément où vous auriez besoin d'elle D'abord parce que vous êtes malade, oh, pas très gravement, ça je le sais, une bronchite Mais surtout parce que vous êtes arrêtée et incarcérée Elle ne sait pas que je suis en prison Bien plus, elle disparaît pendant plusieurs mois sans donner de ses nouvelles Oui, elle m'a envoyé des cartes postales Que bien entendu, vous n'avez pas conservée Personne ne sait où elle se trouve Elle ne touche même pas sa pension qui est probablement son unique source de revenus Alors moi, je vais vous dire ce que je crois, mademoiselle Vraiment, Lussac, s'il existe, ce qui reste encore à prouver N'est pas venu chercher votre tante Non, parce que personne n'est venu la chercher Et elle n'est pas partie de chez elle Et pourtant, il a disparu depuis plusieurs mois Alors où est-elle ? Mais il est chez le cousin Raymond Non ! Depuis le mois de mars, elle a disparu Et personne n'a entendu parler d'elle Elle est morte, n'est-ce pas ? Allez, dis-moi la vérité, ça vaudra bien Je ne peux pas, ce n'est pas possible Mais si, c'est possible Vous allez voir, ça ira tout seul Comment est-elle morte ? Elle s'est noyée Elle s'est noyée dans la merde Quand ? Le jour où je suis revenue de Normandie Bon, voilà qui change Seulement maintenant, vous feriez mieux de me raconter ce qui s'est passé Donnez-moi tous les détails Quand je suis arrivée après le déjeuner avec Jacques Co Ah ben oui, Corubert Oui, c'est ça On rentrait juste de Normandie Quand on est arrivée, Rosalie était là Qui c'est ça, Rosalie ? Rosalie Faliès, c'est une voisine Elle vient souvent de la maison pour bavarder avec Tante Marthe Alors Jacques est restée dehors Puis je suis entrée toute seule Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas qu'on le voit Forcément, il n'avait pas le droit d'être là Oui, l'interdiction de séjour Bon, continuez Alors, le mari de Rosalie est venu la chercher Ils sont partis chez eux pour regarder le match à la télé Alors j'ai fait entrer Jacques Co On est restés là à bavarder un moment, tous les trois Et puis Tante Marthe a dit Qu'on devrait profiter du soleil pour aller se promener Jacques Co, lui, il n'en avait pas tellement envie Mais comme ça faisait plaisir à Tante Marthe Il a dit que c'était une bonne idée On est partis, tous les trois Où êtes-vous allés ? Au bord de la Marne C'est tout près de la maison Il n'y a qu'à descendre la rue Puis on y est Bon Alors que s'est-il passé ? On a pris le petit chemin juste Juste au bord de l'eau Et Jacques Co et moi, on marchait devant Tante Marthe, elle ne va pas vite avec sa canne Alors tout d'un coup, on a entendu un cri C'est plein de fendrières par là Et puis avec la pluie qui était tombée Il y avait de la boue partout Ça glissait Alors quand on a vu qu'elle tombait dans l'eau On est revenu en courant Non, Jacques, oui Il a essayé de la rattraper, mais Elle a disparu tout de suite Bon, alors après ? Ben c'est tout Comment c'est tout ? Vous n'avez pas crié ? Vous n'avez pas appelé au secours ? Oh ben si, mais il n'y avait personne J'ai dit à Jacques qu'il devrait plonger, mais il ne s'est pas nagé Puis moi non plus, on a bien cherché une barque, mais il n'y en avait pas dans le coin Vous n'avez pas appelé la police ou les pompiers ? Mais moi je voulais le faire, mais Jacques, il m'en a empêché Il avait peur qu'on lui mette ça sur le dos Pourquoi lui aurait-on mis ça sur le dos, puisqu'il s'agissait d'un accident ? Bon, avec la police, on ne sait jamais Puis comme il était interdit de séjour Alors plutôt que de risquer trois mois de prison, il a préféré laisser votre temps de se noyer sous ses yeux Et vous, vous avez accepté ? Mais je ne pouvais pas faire autrement Oh non, c'est effarant, ça Alors vous n'avez rien fait, vous n'avez même pas essayé de trouver du secours Vous êtes rentré chez vous Mais ça ne servait à rien de rester là Puis Jacques, il devait repartir en Normandie Moi je voulais partir avec lui, mais lui, il n'a pas voulu Il disait qu'on pouvait trouver sa louche Il a promis de venir me chercher, mais il n'a pas pu puisqu'il a été arrêté Oui, en effet, il a été arrêté le soir même au moment où il s'apprêtait à prendre le train Et vous, malgré cela, vous n'avez toujours rien dit Votre tante était morte, votre fille en s'est en prison Mais vous avez repris votre vie normale, comme si rien ne s'était passé Oh non, je suis tombée malade Oui, la fameuse bronchite qui a duré trois mois Et vos voisins, ils ne vous ont rien demandé Personne dans le quartier n'a été surpris par la soudaine absence de votre tante J'ai dit qu'elle était partie chez le cousin Raymond Comme elle en parlait depuis longtemps Ça n'a étonné personne Moi ce qui me surprend, c'est que la police ne vous ait pas convoqué Pour Jacques ? Oh non, il n'a pas déconné Mais non, pas pour Jacques, à propos de votre tante Vous n'avez pas dû la retrouver ? Oh ben, ça m'étonnerait ça Le corps d'un noyé ne reste jamais longtemps au fond Après quelques heures d'immersion Quelques jours tout au plus, il remonte à la surface Il ne se passe pas une semaine sans que la brigade fluviale ne repêche ainsi dans la scène ou dans la marne des cadavres que l'on demande à la famille de m'y reconnaître Moi, on ne m'a rien demandé Bah non, mais c'est surprenant Il est pourtant facile de l'identifier grâce au contenu de son sac Elle ne l'avait pas pris Bah pourquoi ? Bon, pour faire une promenade, si près de la maison, elle n'en avait pas besoin Oui Et puis dans ce cas, évidemment, l'identification était plus difficile Euh, greffier Donnez-moi la liste des corps découverts par la police et non identifiés Merci Voyons, Mars Mars, un homme 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 Ah, femme Homme, environ 28 ans, c'est pas ça Homme, encore Jeune fille Ah, tiens Là, peut-être ce que nous cherchons Femme âgée, taille 1,65 m, cheveux blancs, corpulence, mince Oh non, ça c'est sûrement pâle, elle faisait de l'obésité graisseuse Ça venait des glandes Ah bon Alors, continuons En Mars, il n'y a plus rien Avril, je ne vois pas Curieuse Je vais demander à la police de faire des recherches plus approfondies Comment était-elle vêtue le jour de sa mort ? Euh, il avait sa robe noire, ses bains et ses chaussures Et puis, puis sa cam, bien sûr La couleur de son manteau, noir, lui aussi ? Non, il n'en avait pas T'es sortie sans manteau ? Ben oui, on ne devait pas rester longtemps Quel temps faisait-il, ce jour-là ? Oui, il y avait du soleil C'est même pour ça qu'on était allé se promener Il y avait du soleil, oui Ça se passait, ça Ah ben, ça se passait le jour même où Corubert a été arrêté, voilà C'est ça, oui, le samedi 3 mars Samedi 3 mars, il y avait peut-être du soleil, mais... Il venait en moins faire froid, c'est encore l'hiver, ça Et vous voulez me faire croire que votre tante est sortie sans mettre un manteau ? Ben, elle n'était pas frileuse ? 3 mars ? Je vous en prie, hein, mademoiselle ? Alors, une femme âgée, en mauvaise santé, qui sort sans manteau en plein hiver Et qui, de surcroît, ne prend pas son sac Mieux encore, vous prétendez qu'elle s'est noyée accidentellement Cependant, son corps ne remonte pas à la surface Comment vous expliquez ça à vous, hein ? Je ne sais pas... Ah non, vous ne savez pas ? Mais moi, je vais vous l'expliquer Si le corps est resté au fond, c'est parce qu'il était lesté On lui avait attaché un poids, de telle sorte qu'il ne puisse remonter à la surface Non, ce n'est pas vrai C'est la seule explication valable Et possible Alors, il est bien difficile de croire à un accident Si, c'était un accident J'en doute Ne serait-ce qu'à cause du manteau et du sac Tout semble indiquer que votre tante était déjà morte lorsqu'elle est tombée dans la marne Enfin, lorsqu'on l'y a jetée Non, je vous dis que non Vous feriez mieux de ne pas persister dans cette voie et de vous décider à enfin dire la vérité, hein ? Alors, écoutez, je vous en prie, mademoiselle, les larmes n'arrangent rien Alors, où et quand votre tante est-elle morte ? Je vous conseille de ne pas abuser de ma passion Alors, j'aurais fait ma question Où et quand est-elle morte ? C'était un accident, je vous jure que c'était un accident À nouveau, on se fait plus tard Pour le moment, contentez-vous de me dire exactement ce qui s'est passé cet après-midi-là Dépêchez-vous C'était avant Dans la maison Ah, enfin Maintenant, je veux savoir la vérité Vous entendez ? La vérité Et donnez-moi tous les détails C'est quand elle est descendue à la cave Elle a ouvert la porte de l'escalier Oui, un instant À quel moment cela se passait-il ? Oh, c'était vers trois heures On était là depuis un moment Jaco et moi, on parlait de notre mariage tous les trois Tante Marthe s'est levée pour descendre à la cave T'allait aller faire à la cave ? Elle voulait prendre une bouteille de vin De vin ? Oui, de mousseux Elle l'a gardée pour les grandes occasions Elle a ouvert la porte de l'escalier Où se trouve-t-elle, cette porte ? Et de l'autre côté du couloir Juste en face de la cuisine Elle l'a ouverte Et puis Je ne sais pas ce qui s'est passé Elle a dû manquer une marche Quand on l'a entendue tomber On a couru Jacques et moi Elle était couchée par terre En bas de l'escalier Elle saignait Jacques a voulu la soulever Mais elle était trop lourde Il y avait une mare de sang Autour de sa tête Moi, j'ai essayé de lui parler Je l'ai appelée Mais elle répondait pas Et Jacques a dit qu'elle était mort Lequel de vous deux a décidé De cacher le cadavre ? C'est Jacques Il a dit qu'il le fallait Sauf qu'on aurait des ennuis Des ennuis ? Enfin, mademoiselle, vous vous rendez compte, non ? Non, vous vous rendez pas compte Alors, continuez Et je vous ai tout dit ? Tout ce qui concerne la mort de votre tante, oui Mais après ? Après ? Ah oui, après Votre amie, pour éviter des ennuis A décidé de faire disparaître le cadavre Mais qui l'a transportée jusqu'à la marne ? C'est lui Vous ne l'avez pas aidée ? Oh non Non, j'avais trop peur Pourtant, vous m'avez dit Il y a un instant Qu'il avait voulu la soulever Mais qui n'était pas arrivé Non, il était obligé de la traîner Il est très fort, vous savez Quand il est arrivé en haut de l'escalier Dans le couloir du rez-de-chaussée Qu'a-t-il fait ? Il a ouvert la porte d'entrée Il est sorti ? Oui Avec le corps de votre tante ? Oui, monsieur Il l'a traîné jusqu'à la marne En plein jour, un samedi Alors que le pavillon est entouré d'immeubles D'où n'importe qui pouvait le voir Et alerter la police Mais on ne pouvait pas le voir, il faisait nuit Au milieu de l'après-midi ? Non, il a attendu le soir Mais non, mademoiselle Tout le monde dormait Non, mademoiselle, non ! Le soir, Corubert était arrêté Il a passé la nuit au dépôt Autrement dit, si le corps a été jeté dans la marne Au cours de la nuit Il l'a été par une autre personne Par un complice Ou une complice Oh non, non Ah non, ce n'est pas moi, non ? Non, ce n'est pas moi, monsieur Ce n'est pas moi C'est un fait que je vous vois mal Transportant toute seule Et sur plusieurs centaines de mètres Le cadavre d'une femme plus grande Et plus forte que vous Non Non, ce n'est pas vous C'est malheureux Dans ce cas, mademoiselle La conclusion s'impose Le corps de votre tante Est resté dans la maison Et probablement même à la cave Oui À la cave C'est certainement là Qu'on l'a fait disparaître Comment le pavillon a-t-il chauffé ? Par des radiateurs Tante-Marte a fait installer Le chauffage central il y a quatre ans Elle trouvait que les poêles C'était... Il y a une chaudière à la cave, alors ? Oui, monsieur Oui Non, parce que ça Ça aurait pris trop de temps Et Corubert devait être pressé d'en finir Alors, il a laissé le corps à la cave Il y a enterré Bon, ben c'est inutile de vous demander Si les choses se sont bien passées ainsi Vos larmes sont une réponse éloquente Alors, pendant trois mois Vous avez continué à vivre dans cette maison Tout en sachant qu'à la cave Il y a... Enfin, comment avez-vous pu ? Ben, quoi est-ce que ça aurait servi que j'en parle ? De toute façon, l'été morte, ça n'aurait rien changé Puis j'avais peur Vous aviez peur de qui ? Jacques avait dit que si je racontais ce qui s'était passé, me tue Une menace en l'air Oh non, il l'aurait fait Il l'aurait fait ? Je croyais qu'il vous aimait Qu'il voulait vous épouser Oui, bien sûr, il m'aime Ben alors ? Ben alors, il est comme ça Vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre Il est gentil avec moi, très gentil, mais... Mais quand on lui désobéit, il se met dans des colères épouvantables Il est comme ça, monsieur C'est pas de sa faute Oui, mais enfin Tant qu'il se trouvait en liberté, vos craintes étaient peut-être fondées Mais il a été arrêté le soir même Alors, qu'est-ce que vous réussiez ? Il m'a dit que s'il se faisait prendre, ses amis s'occuperaient de moi Ah, oui La solide a été dénigée Vous savez ? Une légende à laquelle je ne crois plus depuis longtemps Mais je vous dis qu'il l'aurait fait, je le connais Je sais qu'il en est capable Je suis sûr qu'il m'aurait tué si je l'avais dénoncé Si vous l'aviez dénoncé ? Mais ce n'était pas une menace en l'air C'est pour ça que j'ai eu si peur, vous comprenez ? Il m'aurait tué ? Oui Comme il a tué votre chance Ah non, 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 non Non, je ne sais pas, lui, c'est un accident J'en doute fortement Votre tante descendait-elle souvent à la cave ? En hiver, oui Et cause de la chaudière Ah, elle s'en occupait elle-même Oui Elle y allait donc plusieurs fois par jour Et cela depuis des années L'escalier lui était familier Elle devait en connaître chaque marche Alors, comment expliquez-vous qu'elle soit tombée ce jour-là ? Il n'y avait pas de lumière Pourquoi il n'y avait pas de lumière ? Parce que la lampe ne marchait pas Ah, raison de plus pour qu'elle soit prudente Oui, mais elle se dépêchait Elle courait Elle courait pour aller chercher du vin ? Oui Jacques avait dit qu'il avait soif Il voulait lui faire plaisir Ah oui, c'est pour faire plaisir à Corubert Qu'il a voulu descendre en courant un escalier Qui n'était pas éclairé Oui, oui, c'est ça Mais non, mademoiselle, allons Votre tante courait parce qu'elle avait peur Non Elle a voulu descendre à la cave Non pour y chercher du vin Mais pour y trouver refuge Cette cave dans son esprit, c'était un abri Non, non, je vous dis que non Mais si, vous essayez de protéger votre ami Mais c'est inutile Sa culpabilité sera facile à prouver Non, je veux pas Que s'est-il passé le samedi 3 mars ? Encore qu'il soit mal aisé D'y faire la parisac de la vérité Vos déclarations me permettent de l'imaginer assez bien Moi ? Oui Mais c'est pas vrai Mais j'ai rien dit, moi Le samedi 3 mars, vous êtes arrivée Peu après le déjeuner en compagnie de Corubert Votre tante ne l'aimait pas Elle connaissait son passé Et vous avez interdit de le revoir Il est certain que la présence de cet individu à vos côtés Sous son propre toit ne pouvait que lui déplaire Elle ne l'a pas cachée Oui, au début, mais après... Après, Corubert lui a fait part de son intention de vous épouser Votre tante, prétendez-vous, était heureuse de ce projet Oui, oui Eh bien, je regrette, mademoiselle, mais je ne vous crois pas Non, je ne vous crois pas Car un tel changement d'attitude, aussi soudain, aussi complet, n'est pas concevable Elle ne pouvait que s'opposer à ce mariage, votre tante Et c'est ce qu'elle a fait Quels arguments a-t-elle employé pour justifier son refus ? Oh, il est facile de les imaginer Vous êtes mineur, vous ne pouviez vous marier sans son consentement Et jamais ne vous aurait autorisé à épouser un repris de justice C'est à peu près cela, n'est-ce pas ? Elle a dit que... Quand j'aurai 21 ans, je pourrais faire ce que je voudrais Voilà Alors, Corubert, qui n'aime pas voir ses projets mis en échec, a insisté Vous aussi, probablement Votre tante, elle, a maintenu son opposition Et la discussion s'est envenimée Peut-être même a-t-elle menacé s'il restait à Paris Pour continuer à vous voir de le dénoncer aux autorités Toujours est-il que votre ami s'est mis en colère Une de ces colères épouvantables dont vous avez parlé Et votre tante a pris peur Elle redoutait qu'il ne la brutalise, qu'il ne la frappe Il la menaçait Elle a quitté précipitamment la pièce et cherchant un refuge Elle a ouvert instinctivement la première porte qui s'offrait à elle En face du salon où vous vous trouviez tous les trois De l'autre côté du couloir Celle de l'escalier Qui mène à la cave Cet escalier qui n'était pas éclairé, prétendez-vous Oui, c'est vrai, la lampe ne marchait pas Et comment se fait-il alors que quelques secondes plus tard Vous ayez pu voir une mare de sang autour de sa tête J'ai à quoi changer l'ampoule Il est allé en chercher une autre Eh ben, dites-donc, quelle présence d'esprit Et comme il a fait vite Non, mademoiselle Non, mademoiselle, s'il n'y avait pas de lumière C'est que votre tante, dans sa précipitation N'avait même pas pris le temps de l'allumer Elle ne le pouvait pas, la malheureuse Car votre ami la poursuivait Il est arrivé en haut des marches, presque en même temps qu'elle Il était là, derrière, il a... Non, 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 non Non, ça, elle ne l'a pas poussé, ça, je vous jure qu'il l'a pas poussé Elle fait un faux pas, elle a glissé Non, non, ça, je l'a pas poussé, ça, je vous jure que c'est pas vrai C'est vrai, elle est tombée Elle est tombée Elle est tombée Eh ben, admettons-le un instant En quoi sont les marches ? En ciment ? Elles sont en bois L'escalier est droit ? Non, non, il y a un palier au milieu Après, il tournait Il était couché là, il ne bougeait pas Il seignait, il seignait Oh, c'était horrible Eh oui, il seignait, elle était blessée, je l'admets Mais elle n'était pas morte Mais si, mais si Je vous dis que je lui ai parlé, je l'ai appelée Mais elle n'a pas répondu Elle avait perdu connaissance, rien de plus Une chute de huit ou neuf marches Des marches de bois, ce qui plus est Ne suffit pas à causer la mort Non, elle n'était que blessée Votre amie s'est affolé Il était là, devant cette femme Qui avait menacé de le dénoncer Qui était blessée par sa faute Il savait qu'elle parlerait Qu'elle l'accuserait Alors il fallait l'en empêcher Il fallait la faire taire à n'importe quel pays Alors il a fait ce que lui dictait son instinct criminel Il l'a traîné jusqu'au bas des marches Et là, il l'a assassiné Alors comment s'y a-t-il pris Je ne peux pas Je ne peux pas le dire Il me tuera Bon, que vous le disiez ou non Après tout, ça n'importe plus Le médecin légiste l'établira après l'exhumation Alors, à quel endroit ? Sous le tas de charbon C'est de la terre à cet endroit Il a creusé avec la pelle à charbon Elle était pleine de sang vive Il m'a obligée à la laver un poids En même temps qu'un tisonnier Un tisonnier ? Parce que c'est avec le tisonnier qu'il l'a creusé Oui, il tapait Il tapait sans arrêt toutes ses portes Moi je lui disais d'arrêter Mais je ne servais à rien Il ne m'écoutait pas Quand il me faisait peur Il avait l'air tellement méchant Allo, Bessant Bonjour, adieu Oui, je vous appelle encore à propos de ce corubert Ben oui, une affaire très sérieuse Il s'agit d'un homicide volontaire Oui, exactement Oui, seulement avant d'établir le mandat Je voudrais savoir s'il est encore incarcéré Bon, merci, j'attends Allo, oui Il a été libéré après avoir purgé sa peine Bon, dans ce cas je vais le faire rechercher Dites-moi, est-ce qu'il fait l'objet d'une mesure de surveillance ? Bon C'est ça, faites-moi parvenir le dossier Bonjour, merci Au revoir, mon cher Il a dit Il a dit que si je le faisais arrêter Il dirait que c'était moi Que j'aurais tout fait Il a dit que je serais condamnée à mort Rassurez-vous, mademoiselle Si quelqu'un doit être condamnée, ce sera lui Je ne veux pas qu'on lui fasse du mal Et moi Hein ? Ce qui va m'arriver à moi ? Ben Si vous avez dit la vérité Je pense enfin être parvenu à vous l'arracher Je ne crois pas que l'inculpation de complicité Puisse être retenue en raison des menaces Que votre ami faisait peser sur vous Alors tout au plus pourra-t-on vous inculper de recels de cadavres ? C'est grave Je suis retourné en prison ? Ah ben, il retourner, certainement Combien de temps y resterez-vous ? Ça dépendra pour une grande part du rapport des experts Je ne pense pas que... Oui, entrez Qu'est-ce que c'est ? Ah, le dossier Corubert Donnez-moi Merci Voyons Corubert, Jacques Extrait de naissance Quasier judiciaire Ah, pas dit dedans, il n'en était pas à son coup d'essai Violence et voies de fait Coups et blessures Vols qualifiés Tentatives d'escroquer C'est un charmant personnage Et... Ah, ben voilà la dernière condamnation Douzième chambre correctionnelle Infraction à un arrêté d'interdiction de séjour Trois mois de prison ferme Il y a la minute du jugement Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, ben oui C'est le procès verbal d'arrestation Commissariat spécial de la gare Saint-Lazare Nous avons interpellé le nommé Corubert Jacques Ce jour, samedi 3 mars Ah, ben Il devait y avoir une erreur Corubert ce 3 mars Mademoiselle Oui, monsieur C'est bien ce jour-là Que votre tante a été assassinée Le samedi 3 mars Oui, oui, c'est ça Si j'en ferai vos déclarations Dès votre arrivée de Normandie Peu après l'heure du déjeuner Vous vous êtes rendue au domicile de votre tante Chez laquelle se trouvait une voisine C'est bien cela ? Oui, c'est ça, monsieur Cette voisine, comment s'appelle-t-elle ? Ah, ben vous l'avez... Ah oui, ben voilà Rosalie Falies Elle vous connaît, je suppose ? Oh, oui, bien sûr Bon, elle pourra donc témoigner Que vous étiez chez votre tante Le samedi 3 mars En début d'après-midi Oui Oui, mais pourquoi ? Et en revanche, elle n'a pas vu Corubert Mais non, puisqu'il était dehors J'ai attendu Que Rosalie s'en aille Pour le faire entrer Tout ça est un tissu de mensonge Mais non Mais non, je vous jure Laissez-vous Écoutez ceci Nous avons interpellé le nommé Corubert Jacques Ce jour, samedi 3 mars À 13h47 Alors qu'il descendait du train 138 En provenance de Rouen 13h47, mademoiselle Mais... Mais c'est pas possible Ils ont dû se tromper Oh, je vous en prie Les rapports de police ne mentent pas, eux Notre ami n'a pas été arrêté le soir Alors qu'il s'apprêtait à regagner la Normandie Comme vous l'avez prétendu Mais au début de l'après-midi Au moment où il arrivait à Paris Alors autrement dit Il n'a pas pu vous accompagner Chez votre tante Il n'est pas resté dehors Pour attendre le départ de la voisine Vous étiez seul Quand vous êtes entré Vous étiez encore seul Lorsque vous êtes disputé avec elle Et vous étiez toujours seul Non, c'est Jacques Il était déjà au dépôt Quand vous avez tué Non, 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 c'est pas moi C'est pas moi, c'est pas moi C'est moi, j'ai rien fait, c'est lui À quoi bon vous obstinez encore à mentir La preuve est là Oh, non, non, non Vos larmes ne m'émeuvent plus Vous m'avez joué à une comédie Fort habile Je reconnais que je m'y suis laissé prendre un moment Seulement maintenant c'est fini Alors vous allez me dire Pourquoi vous l'avez tué Je ne voulais pas Je ne voulais pas faire Je ne l'ai pas fait exprès Je voulais seulement lui faire peur Peur ? Oui Mais c'est de sa faute aussi S'il n'y avait pas parlé comme ça Que vous a-t-elle dit ? Que vous a-t-elle reproché ? Elle était furieuse après moi Pourquoi ? Parce que j'avais passé quinze jours avec Jaco Vous ne l'aviez pas prévenue avant votre départ ? Non Ah, bon, c'était une fugue alors Et sans doute pas la première Je commence à comprendre pourquoi vous changiez si souvent d'emploi Oh, vous dites la même chose qu'elle Travailler, travailler, elle pensait qu'à ça Elle leur parlait tout le temps Elle me faisait de la morale sans arrêt Elle m'embêtait à la fin Je suis jeune, moi je n'avais pas envie de rester là Comme ça toute ma vie pour devenir comme elle Une vieille femme grosse et laine Moi je suis jeune, vous comprenez ? J'ai envie de m'amuser Et vous lui avez dit tout ça ce fameux samedi après-midi ? Oui Vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Elle a dit que quand j'aurai 21 ans je pourrais faire ce que je voudrais Mais pour le moment j'étais mineure Et que je devais lui obéir Et qu'elle m'a dit c'est de revoir Jaco Oui, 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 c'est ça, voilà, voilà, c'est la vie Eh oui Et là, vous l'avez tuée Je voulais seulement lui faire peur Vous avez tué cette femme qui vous aimait Qui s'était sacrifiée pour vous Qui vous avait élevée comme une mère Oh, c'est de sa faute S'il n'avait pas du tout ça, eh bien Qu'est-ce qui va m'arriver ? Hein ? Qu'est-ce qu'on va me faire ? Mignon Les médecins qui vont vous examiner Estimeront probablement que votre responsabilité n'est pas totale Peut-être les jurés vous reconnaîtront-ils des circonstances atténuantes Il est probable que vous sauverez votre tête Mais il ne reste pas à moi que vous avez tué une femme Une femme qui vous considérait comme sa fille Et pour moi, mademoiselle C'est le moins pardonnable des crimes Dans la série Mystère, Mystère Pierre Billard vous a présenté ce soir Première comparution Film radiophonique d'Alain Franck Avec Jacques Morel et Arlette Thomas Bruitage Louis Matabon Prise de son Jean-Jusse Fogg Collaboration technique Serge Hilbaud Assistante Suzanne David Film radiophonique d'Alain Franck Film radiophonique d'Alain Franck Film radiophonique d'Alain Franck La sa Johns